La plateforme GALA est une plateforme technologique dédiée à la galénique avancée. Elle est située sur les sites de cause à Castres et elle est rattachée au centre de recherche et formation RAPSODE, DMT Minagbi. Le savoir-faire de la plateforme GALA est de pouvoir orienter et accompagner les industriels sur les choix de matières qui vont être associées à un produit d'intérêt industriel. C'est ça notre concept de galénique avancée, savoir formuler, choisir les matières qui vont être associées à une matière d'intérêt industriel, avec les bons procédés, tout en maîtrisant cette association, c'est-à-dire déjà les structures physiques du produit et ses propriétés d'usage. Donc cette notion de galénique avancée s'applique aux industries pharmaceutiques et cosmétiques. Ça peut toucher l'agroalimentaire et parfois même d'autres secteurs industriels comme pour l'aéronautique. Donc nous savons fabriquer, en utilisant différents procédés, des solides de formes différentes, des granules, des pellettes aussi, ou des billes, des tailles micrométriques jusqu'à millimétriques. Ces produits peuvent être homogènes, comme j'ai dit, en composition. Ils peuvent avoir une ségrégation spatiale des constituants à l'intérieur du solide, c'est-à-dire un constituant qui va s'y placer en surface du solide et qui aura vocation à protéger quelque chose qui est à l'intérieur. Et ça peut être fait en utilisant différents procédés qui sont disponibles sur la plateforme Galat. Ici, sur notre site de Castres, on a un plateau qui fait 400 m², qui est doté de laboratoires et de pilotes pour les dédier aux procédés. Donc on va avoir un procédé d'atomisation, un laboratoire qui va être dédié à tout ce qui est extrusion, et puis un laboratoire dans lequel on fait du preling et du hotmail coating. L'atomisation, c'est un procédé qui va nous permettre de pulvériser une solution liquide et de la sécher à travers un gaz chaud, de façon à obtenir des particules qui vont être sèches. C'est notamment un procédé qu'on va utiliser pour générer des poudres laitières, des extraits végétaux ou des formulations pharmaceutiques. Alors l'extrusion à chaud, c'est un procédé thermomécanique qui va nous permettre de passer un matériau qui va être compressé à travers une filière, de façon à former un jaune. Et ce jaune ensuite va être coupé, soit sous forme de pellettes, soit sous forme de poudre, en fait en fonction du post-traitement qu'on va appliquer à ce jaune. Le hotmail coating, HMC, c'est un procédé qui permet de générer en un temps réduit des produits qui vont avoir un besoin d'enrobage, soit pour une protection à l'humidité, soit pour du masquage de goût, ou encore on peut faire aussi de la granulation. Nous avons en réalité deux catégories d'activités. Une, c'est la génération de ces produits formulés. On se concentre tous les procédés utilisés pour les générer. Et l'autre, c'est la caractérisation de ces matériaux. Au niveau de Gala, on a eu ce besoin de faire de la caractérisation en plus des procédés, parce que tout échantillon qui est généré ici a besoin d'être analysé très rapidement pour voir si on doit réintervenir sur le procédé ou non. Et donc ces différentes machines et appareils de caractérisation vont nous permettre de faire de la recherche avec des partenaires publics, mais aussi bien sûr des partenaires privés de différentes tailles et avec différentes modalités de contrat. Un exemple d'une collaboration avec un grand groupe pharmaceutique comme Sanofi, il s'agit de la recherche d'une formulation très spécifique concernant des protéines pharmaceutiques qui vont être contenues dans une forme solide avec la protéine d'intérêt protégée par des excipients qui vont se positionner plutôt en surface de ces solides. Un autre exemple de collaboration industrielle, cette fois-ci avec une start-up, CV, etc., qui s'intéresse au développement des nouvelles formulations pour le traitement de maladies inflammatoires intestinales. Il s'agit ici d'une copropriété industrielle entre IMT Menalbi et la société CV, etc. Bien évidemment, nous souhaitons encore élargir notre réseau de partenaires et surtout des partenaires qui puissent nous accompagner sur cette volonté d'être au point de l'innovation en termes de moyens matériels disponibles sur cette plateforme. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –